Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatrosses, vastes oiseaux des mers, qui suivent un de leurs compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amères. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traînés à côté d'eux. Ce voyageur est les commis les gauches et vèles, lui, n'a guère si beau, qu'il est comique et laid, l'un n'a guère son bec avec un brûle gueule, l'autre mime emboîtant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui honte la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatrosses, vastes oiseaux des mers, qui suivent un de leurs compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amères. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traînés à côté d'eux. Ce voyageur est les commis les gauches et vel, lui, n'a guère si beau, qu'il est comique et laid, l'un n'a guère son bec avec un brûle gueule, l'autre mime emboîtant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui honte la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.